Je suis en tant qu'officier maintenant en deuxième section à BAT plus 9,5 si on compte que le CHEAR fait un mi-temps sur une année. Alors le J4, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupement professionnel qui fédère des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. C'est-à-dire qu'on a les industriels fabriquant les hélicoptères, missiles et drones. Il compte à peu près 200 adhérents qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de 5,1 milliards d'euros en 2014, dont 2,1 à l'export soit à peu près 40%. Il génère également 20 000 emplois directs et autant en indirect, c'est-à-dire les sous-traitants. Le J4 donc rassemble une base industrielle technologique de défense et de sécurité. Vous allez entendre BITDS qui répond aux besoins de l'armée de terre et des forces de sécurité du ministère de l'Intérieur en France et à l'étranger. Ses missions sont celles des groupements et syndicats professionnels, c'est-à-dire défense des intérêts de la profession, force de réflexion et de proposition avec des cercles relationnels et de fournir des services spécifiques à ses adhérents, comme le sont Etienne Lacroix ou Airbus Défense. La recherche au J4, je suis désolé, mais la recherche n'entre pas dans le cadre des missions du J4, mais par contre il lui revient de fédérer des actions de ses membres en matière de recherche et de technologie et des informés sur les orientations stratégiques étatiques. Alors concernant la stratégie, je vais faire deux digressions sur la stratégie propre du J4 et la stratégie industrielle. Le J4 s'est attaché maintenant depuis une dizaine d'années à poursuivre trois axes stratégiques en termes de développement global du secteur terrestre et aéroterrestre. Un, c'est renforcer le dialogue entre l'État et les industries pour aider à la structuration de filières défense et sécurité. C'est quoi une filière ? Par exemple, c'est la vidéosurveillance pour la sécurité. Conforter les succès des industries de défense et de sécurité à l'export. Vous avez vu les brillants chiffres annoncés spécifiquement pour la partie navale et aéronautique ces dernières années. Il s'agit d'embrayer derrière et promouvoir une identité propre au groupement via ces fameux services spécifiques aux adhérents. Et je dirais que dans ce cadre, l'ouverture à la sécurité depuis 2010 est une orientation stratégique pour le J4 qui est maintenant un acteur reconnu aux côtés du SIX, le Conseil des industries de la confiance numérique et de la sécurité pour les instances du ministère de l'Intérieur. Alors stratégie industrielle, on vient de vous expliquer, ça passe par la conquête de marché, nationaux, exports, garder une certaine marge pour les actionnaires. Je crois qu'il faudrait voir la politique industrielle de défense. D'abord, elle est du ressort du service d'information industrielle et économique de la DGA. Donc s'il faut faire venir quelqu'un dans la prochaine conférence, je vous suggère de faire venir M. Le Meur ou son chef Caroline Laurent, la directrice de la stratégie. Dans ce cadre, le J4 participe à la définition, je l'ai dit, de structuration des filières défense et sécurité, notamment dans le secteur terrestre, les munitions de précision. Le J4 contribue au maintien des compétences des industries stratégiques en défendant les priorités budgétaires pour les commandes d'équipement. Nous, on ne s'occupe que du secteur terrestre. Alors je vais faire un bref focus qui va être un peu raccourci et qui fait sauter en l'air beaucoup de gens. Mais c'est vrai que pour les industries stratégiques du ministère de la Défense, ça tourne globalement autour de ce qui touche à la dissuasion stratégique. J'allais dire l'arme elle-même, ses vecteurs, qu'ils soient missiles M-51 ou air-sol moyenne portée, et les porteurs de vecteurs, à savoir le porte-avions et son accompagnement, le groupe aéronaval, donc les frégates, les souverains nucléaires d'attaque, et le rafale pour l'armée de l'air. Avec quelques, j'allais dire, éléments d'environnement, on peut se dire que dans le terrestre, il n'y a rien de stratégique. Ceci dit, les programmes d'équipement nationaux ne sont pas que la totalité de la stratégie industrielle qui compte également, comme on l'a évoqué, sur la recherche et la technologie, l'innovation et les exportations. Un bref focus sur la recherche et technologie, on l'a dit, la recherche étatique est évaluée à 730 millions d'euros pour les études amontes, et 3 milliards si on compte les dotations pour l'honorable ISL, dans le fameux programme 144, Environnement et prospective de la politique de défense, qui est répartie entre la DGA et la DGRIS, donc Relations Internationales et Stratégiques. La recherche sur fonds propres dans l'industrie, le terrestre représente entre 5 et 15% du chiffre d'affaires, sur la taille et les secteurs des industries, qu'on parle de cyberdéfense, de vision nocturne, ou les textiles des uniformes. Le rôle du G4 là-dedans est de fournir aux services étatiques des orientations de recherche, dans certains domaines de compétences ou sur des technologies critiques pour le secteur terrestre. Pour ce faire, nous avons une commission recherche et technologie qui poursuit 3 objectifs, informer les adhérents des priorités techniques et opérationnelles en matière de RET, définir des propositions concrètes pour les études amontes de la DGA ou les ETO, en concertation avec l'armée de terre, et promouvoir les capacités d'innovation de nos adhérents. Alors l'innovation, souvent est liée aux PME. Le G4 fédère un réseau important de PME caractérisé par leur capacité d'innovation. Pour soutenir ces PME, le G4 est partenaire de la DGA, encore elle, dans le cadre du pacte PME-Défense du ministre. Alors je vous passe sur les dispositifs de rapide régime d'appui à l'innovation dual. Astrid, qui est l'accompagnement spécifique des travaux de recherche et de l'innovation défense, vous verrez sur le site du ministère de la Défense tout ce qu'on peut faire avec. Et on pousse nos PME dans les formes d'innovation, comme celui qui a eu récemment à Palaiso, monté par la DGA. On a une commission PME qui vise à développer l'accès à l'information pour nos membres, et à travers l'organisation de journées thématiques, à améliorer les relations inter-entreprises, notamment entre les PME et les MOI, qui craignent beaucoup de se faire piquer leurs brevets ou leurs innovations. Et on facilite leur soutien à l'export avec des services spécifiques, comme les bourses d'échange, les aides à l'export, les dossiers d'intelligence économique. Alors l'export, puisqu'on en parle, c'est le relais de croissance. Pourquoi ? Parce que les programmes nationaux de défense, sont insuffisants pour le maintien d'une base industrielle technologique de défense terrestre, vu les réductions de budget. Une des alternatives réside dans la conquête des marchés export, et à la demande de ses adhérents, le JICAT développe de nombreux services de soutien, veille d'appels d'offres, études de pays, rendez-vous en B2B. Et pour appuyer ces industriels, il organise, via sa filiale qui s'appelle le COGES, le salon Eurosatori, qui a lieu en juin 2016, la Fédération de Pavillon France, sur une dizaine de salons de défense et de sécurité à l'étranger par an. Et en termes de stratégie de soutien aux exportations, il a récemment investi, via le COGES, sur de nouveaux salons régionaux en Amérique latine, à Bogota, en Afrique, en Chil d'Africa, en Côte d'Ivoire, et en Asie du Sud-Est, à Singapour, pour fournir aux industries de défense et de sécurité, des plateformes pour aider à pénétrer les marchés. En guise de conclusion, retenez que la recherche, la technologie et l'innovation sont autant que la fabrication des équipements nationaux, combat de proven, une des clés des succès à l'exportation, seule alternative au maintien des compétences de ces industries. Cette BITDS permet à la France de conserver son autonomie stratégique et son indépendance d'analyse, de décision et d'intervention. Comme proposition pour votre cartographie des études sur la guerre et la stratégie en France, je pense qu'il vous faudra intégrer la problématique des grands équilibres entre la recherche stratégique pour préparer le futur, autrefois, déjà, il y avait un PP30, la recherche techno-fondamentale pour identifier les technologies de rupture à 15 ans, la recherche technologique appliquée pour la levée des risques techniques dans les programmes d'armement quand ils sont lancés, c'est de 5 à 10 ans, les simulations et évaluations pour adapter les besoins opérationnels, la doctrine d'emploi aux solutions industrielles nouvelles, et l'adaptation réactive à les retours d'expérience des opérations, c'est-à-dire entre 6 mois et 1 an, pour fournir une nouvelle solution. Enfin, je livre cette réflexion, la capacité de maintien en condition opérationnelle pour la rénovation et la régénération dans la durée des matériels les plus employés qui vont durer 40 à 50 ans est devenue un acte stratégique de partenariat entre l'État et l'industrie. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements